Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto pour fabriquer des planches comme ça, d'autocollants pour mettre dans les app emails ou pour mettre sur vos créations de scrapbooking. Donc là ça va être un tuto, je vais vous le faire tout avec que des produits de chez Action. Enfin sauf l'aquarelle puisqu'il y en a chez Action mais moi j'en avais déjà avant. Donc j'ai acheté ça chez Action, c'est des pochettes de petits autocollants. J'en ai acheté aussi des grandes avec des grandes planches d'autocollants. Donc il y a dedans 120 autocollants. Donc vous aurez besoin d'une planche d'autocollants comme celle-ci. Vous aurez besoin donc d'aquarelle. Donc après il y en a chez Action aussi, c'est que moi ça c'est un coffret que ma belle-mère m'a offert et que j'ai encore. Deux pinceaux, moi j'ai encore les pinceaux de chez Action. Et puis les tampons, donc là moi je vous ai pris les tampons de chez Action. Si vous prenez les tampons clear, il vous faudra aussi la planche en plexi et du coup de l'encre. Donc là moi j'ai pris de l'encre noire mais vous pouvez prendre de l'encre de couleur. Là je vais prendre des petits tampons parce que c'est des petites étiquettes. Après sur mes grandes planches, je peux prendre des grands tampons. Donc déjà on va humidifier l'ensemble des étiquettes. Donc hop, moi je mets un peu d'eau partout sur toutes mes étiquettes. Et ensuite je vais venir chercher du coup des aquarelles pour venir colorer un petit peu mes différents autocollants. Donc moi le but c'est d'avoir quelque chose d'assez... Là je vais faire quelque chose d'assez léger. Ensuite je vais mettre peut-être un petit peu de bleu. Donc là c'est juste pour faire un fond. Donc même si c'est pas net, 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 le but c'est que justement ce soit pas complètement... Il faut que ça se mélange quoi les couleurs. Je vais mettre un tout petit peu de jaune. Ensuite je viens redégrader un peu mon jaune. Donc là vous venez colorer donc vos petites étiquettes. Donc après moi je les ai bien remplies. Mais vous pouvez en mettre qu'à certains endroits. C'est pas bien grave. Je n'ai laissé qu'un tout petit peu de blanc à 2-3 endroits. Mais c'est tout. Donc après moi je remets donc mes pinceaux à rincer. Dans de l'eau. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au tamponnage. Donc on attend que ça sèche légèrement. Et moi après je viens réessuyer juste l'aquarelle qui est sur les bords. Enfin sur la feuille en plastique sur laquelle sont posées les petits autocollants. Pour que ce soit plus propre. Donc du coup je vais venir choisir mes petits tampons. Donc je vais prendre lequel ? Je vais prendre j'en avais sorti un qui était vraiment super. Je vais peut-être le mettre. Alors on va sortir par exemple. Alors il faut vérifier que votre tampon rentre dans la planche d'étiquette. Il ne faut pas qu'il soit plus grand que la planche d'étiquette. Ou alors après ça peut être pour faire un effet avec deux autocollants différents. Donc voilà. Donc là j'ai mis un premier tampon. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? On va mettre celui-ci. Donc voilà. Alors j'avais également, je ne sais pas si je l'ai gardé. Est-ce qu'il y a des tampons d'écriture aussi que vous pouvez utiliser ? Ah, j'avais celui-ci que j'aimais beaucoup. Et puis après, est-ce que j'en avais une petite écriture ? Donc il faut chercher un petit peu. Non, celui-ci ne va pas aller. Bon, voilà. Et ensuite, je vais peut-être mettre... Je vais faire un petit peu. Et puis je vais en faire un dernier. Et donc voilà. Donc là, j'ai fait une planche de petits autocollants pour mettre sur le scrap. Ou pour mettre dans un pimeil. Ou pour mettre sur un planeur. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.